C'est la louse, ça fait trois semaines que tu publies régulièrement depuis ton site internet et celui-ci n'apparaît pas, son contenu n'apparaît absolument pas dans les résultats de Google, même à la 25e page il est totalement absent, même quand tu tapes juste le nom de domaine, il n'apparaît pas dans les résultats de Google. Alors, que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est justement ce dont je vais te parler aujourd'hui. Bonjour, si tu ne me connais pas, ce qui serait étonnant, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait encore plus étonnant. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en SEO, monétisation de site et WordPress depuis 2010. Alors, juste avant de lancer le jingle, je t'invite tout d'abord à liker cette vidéo, like-y cette vidéo, lâche-moi un pouce bleu en l'air, à la partager sur ton propre réseau, à la commenter aussi si tu as des questions, des remarques, des retours d'expérience ou simplement si tu veux me faire un petit coucou, tu connais la fenêtre de commentaire, lâche-y toi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Alors maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je lance tout de suite le jingle, on se retrouve tout de suite après. C'est parti ! Alors, petite précision dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les causes les plus probables dans cette vidéo, pourquoi il y a ce problème de non-référencement. Donc je vais te montrer ça et ça va être essentiellement basé sur du WordPress. Si tu as bien évidemment un autre type de site internet, un autre CMS, open source, du type Joom, ou BigCommerce, ou OS Commerce, ou toute autre chose, dans ce cas-là, de toute façon, ces solutions que je vais te proposer, elles sont tout à fait adaptables par rapport au type de site que tu as. Tu vas trouver l'équivalent par rapport à ce que tu as, donc ne t'inquiète pas, tu peux continuer à suivre cette vidéo. Avant toute chose, il faut savoir quelle est la cause réelle de ton absence sur Google. Est-ce un problème d'indexation ? Et si ce n'est pas le cas, il est fort probable que ce soit un virus qui ait infecté ton site. Car oui, il faut savoir que si ton site est infecté, Google le détecte automatiquement et donc déclassifie ton site. Alors on va regarder bien évidemment si c'est le cas. Donc je vais sur le site de Soukoury, à cette URL précisément. Je rentre l'adresse de mon site ici. Alors en dehors de quelques mises à jour que je dois faire, je n'ai rien, je n'ai pas d'alerte. Ici, tu peux avoir une paire d'alertes website monitoring et firewall, mais c'est juste dans le but de te faire acheter ces services. Tu les prends vraiment que si tu en as besoin, si tu as un virus ou tu n'arrives pas à te débarrasser ou ce genre de choses. Je te précise ici, contrairement à d'autres plateformes que j'ai testées, que le scanner de Soukoury est 100% fiable. Donc si tu as des messages d'alerte en rouge dans les résultats suite à ce scanner, ça veut dire que ton site est infecté. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème d'indexation que tu as, mais un problème de piratage. Et donc, tu dois te concentrer là-dessus. Ou du moins, c'est peut-être un problème d'indexation, mais aujourd'hui, ce n'est pas ta priorité. Tu dois absolument désinfecter ce virus. Sinon, dans tous les cas, Google va blacklister ton site. Dans le cas contraire, donc si tu n'as pas de message en rouge, ce n'est pas un problème de virus. Et donc, on va voir, là, c'est un problème d'indexation. On va regarder ce qui cloche. Souvent, on commet cette erreur quand on vient de publier un site. C'est une erreur de débutant. Je la commets aussi de temps en temps. Ça m'arrive toujours. J'ai honte. Après 14 ans de loyaux services vis-à-vis de WordPress, je continue à faire cette petite erreur. Alors, regarde de quoi il en retourne. Je suis connecté à mon admin. Je vais dans Réglages, Lecture. Et il faut décocher cette case-là et sauvegarder, sans quoi ton site ne sera pas lu par Google. Cette case-là demande si elle est cochée. Tu dis à Google, n'indexe pas mon site. Donc, forcément, tu ne le trouveras pas. Donc, il faut décocher cette case pour justement avoir ton site qui apparaît sur Google. Quand tu as un site en construction, tu es en train de faire. Donc, forcément, il ne va pas être abouti. Donc, il va être complètement éclaté, surtout au début. C'est mieux de cocher effectivement cette case pour ne pas qu'il y ait un visiteur qui arrive dessus. Mais bon, quand le site est terminé, il faut absolument décocher cette case. Et si tu oublies, là, ça va être le drame. Voilà, donc veille bien à regarder dans cette section si tu n'as pas coché cette case. Et donc, dans ce cas-là, décoche-la. Cette plateforme gérée par Google est relativement peu connue. C'est vrai qu'en termes de glamour, on a fait beaucoup plus sexy. Mais la Search Console est l'incontournable pour référencer ton site sur Google. Je te montre comment on fait pour relier ton site à la Search Console. Donc, je me suis connecté. Je clique ici. Et je clique sur Add Property. Là, je rentre mon domaine ici. Voilà. Ensuite, je copie ce code en cliquant sur ce bouton. Et je vais le coller dans le header de mon site. Si tu as WordPress, tu as des thèmes qui permettent de gérer ce type de code. Moi, j'ai Avada. Je vais donc dans Options, dans ma Dashboard. Et là, dans le menu avancé, Champs de codes, je colle mon code ici et j'enregistre. Voilà. Je reviens dans la Search Console et je clique sur Verify. Donc, vérifier. Si j'ai bien fait mon travail, le site sera accepté et je le retrouverai sur mon tableau de bord de la Search Console. Ensuite, je vais dans Pages et là, je regarde si au moins ma page d'accueil est indexée. Alors, si je ne la vois pas ou toute autre page qui manque, voilà, et que j'aimerais bien que ça soit référencé, je remplis ici l'URL voulue dans ce champ et je valide. Tu vois, j'ai la possibilité de demander l'indexation en cliquant ici. Bien entendu, je te conseille de le faire au moins pour tes pages principales, celles vers lesquelles, vis-à-vis desquelles tu portes de l'importance. Et avec ce petit tuto, tu vas pouvoir faire de l'indexation de base de ton site puisque après, la Search Console va dire au robot de Google de passer donc sur ton site Internet. Là, on rentre dans le dur. Je vais te poser la question suivante. Est-ce que ton site possède un fichier robot.txt ? Alors, si tu es sur cette vidéo, c'est que certainement tu n'en as pas et tu ne sais pas comment faire et tu ne sais même pas ce que c'est. D'ailleurs, on va commencer par répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un fichier robot.txt ? Derrière ce mot qui peut paraître, qui peut faire peur, c'est tout simplement un petit fichier txt du genre tu peux l'écrire sur ton Notepad mais tu ne vas rien écrire du tout. Tu vas voir. Et ce petit fichier, si tu l'ouvres, tu vas voir qu'il contient un tout petit bout de code qui dit au robot de Google « Eh, les gars, venez me voir. J'ai un site à indexer. Est-ce que vous pouvez passer dessus ? » Et pour cela, pour avoir ce fichier-là, je vais dans mon admin WordPress et au préalable, j'ai installé le plugin Yoast qui est l'incontournable du référencement sur WordPress. Je vais sous Yoast dans Outils et ensuite, je clique sur ce lien Éditeur de fichier et après, je clique sur ce bouton pour enregistrer. Voilà, c'est tout. Comme tu peux le constater, c'est très facile de mettre en place ce fichier robot.txt depuis ton admin WordPress. C'est un peu la conclusion de cette vidéo parce que si ton site est correctement indexé, forcément, il va être visible sur Google. Oui, mais sur quelle page ? Sur la première page, la deuxième, la quatrième, la dixième, la vingt-cinquième ? Là est la question. Mais il va falloir que tu y travailles au quotidien. tu as tout un tas de chaînes dédiées au référencement. Moi, je t'ai mis déjà sur cette chaîne. J'optimise mon site internet. Tout un tas de vidéos dédiées au référencement. Je t'invite à les consulter. Tu vas sur la chaîne, tu as un onglet recherche et puis tu regardes justement, tu tapes référencement ou SEO ou Google et tu vas trouver ton bonheur dans les pages, dans les résultats qui te seront proposés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu ne l'as pas encore fait, like-y cette vidéo. Voilà, un petit pouce bleu en l'air pour me soutenir. Comment que là aussi, si tu as des questions, un retour d'expérience, d'autres techniques que tu as pour justement regarder si ton site est correctement indexé. Tu peux aussi me faire un petit coucou. Tu sais que si tu me laisses un commentaire, ben voilà, ça aide aussi à bien référencer cette vidéo sur YouTube. Partage-la, bien évidemment, cette vidéo et puis sur ton propre réseau et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique-y sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui paraissent. Alors, pour aller plus loin maintenant, c'est le petit instant promotionnel, le petit instant publicité sans forcer. Voilà, je t'ai parlé, là, je t'ai montré le thème Avada. Alors, sache que, voilà, pour coller ce petit bout de code de la search qu'on soit, tu as besoin d'un site WordPress. Tu as déjà un site, mais tu, voilà, tu galères, tu veux le renouveler. Tu veux un site, un thème WordPress qui fasse le maximum de choses, que tu aies toutes les options disponibles sans avoir à chercher à droite, à gauche, un plugin qui correspond à tes attentes. Avec Avada, c'est possible puisqu'il y a vraiment peu besoin de plugins additionnels à la base. Il va falloir le plugin Yoast, des plugins de sécurité, comme je t'en ai parlé, j'ai abordé ces deux sujets de la sécurité et du référencement dans cette vidéo. Ça, le thème Avada ne le fait pas, mais pour le reste, tu es tranquille avec tes sliders, si tu veux un slider, un bouton de partage social, un page builder abouti, enfin, il y a tout un tas de trucs. Ça, c'est une mine d'or et tu as très peu besoin finalement d'installer de plugins additionnels. À télécharger Avada, je t'ai laissé un lien d'affiliation, alors ça, l'affiliation, je touche un petit pourcentage dessus, pour pouvoir donc télécharger Avada. C'est alors une licence premium qui coûte 69 dollars aujourd'hui et la licence c'est ta vie. Ça n'est pas une licence que tu nous renouvelles tous les ans, tu achètes la licence, tu as un support gratuit pendant trois mois, donc je t'invite encore une fois à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, le petit lien d'affiliation. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Donc pour être présent sur ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un, que ton site soit en ligne, que tu aies des pages qui traitent des mots-clés que tu veuilles traiter et puis d'autres facteurs. Donc nous, on parle de pyramide de mots-clés, il y a trois gros leviers à activer si tu veux faire du référencement naturel. La technique, ton contenant et ta popularité. La technique, c'est est-ce que ton site est prêt pour le passage des robots de Google pour qu'ils puissent découvrir tes nouvelles pages et bien comprendre tes pages actuelles. Donc ça, on lève les facteurs bloquants et ça passe. Google vient visiter ton contenu, dit tiens, cette page, elle parle d'Angoulême et de Traiteur, donc je vais peut-être la mettre en avant sur les recherches liées à ces sujets. Donc il faut que tu aies un bon contenu et puis il faut que tu aies, troisième point, une certaine popularité. Donc il y a d'autres sites présents sur la toile qui parlent de ton site, qui parlent de ta marque, qui te font des liens et la somme de ces trois critères techniques, texte et liens, popularité, font que tu auras un bon référencement global, en tout cas un bon référencement sur les pages que tu as tenté d'écrire pour ton objectif de référencement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada